Il y a des histoires qui transcendent le temps et les difficultés. Voici l'une de ces histoires, celle de Néo Keitoumetz, une jeune femme originaire du Botswana, née avec une malformation congénitale aux jambes. Très jeune, à l'âge de seulement 5 ans, elle a dû subir une double amputation, un événement qui aurait pu briser le moral de n'importe qui. Mais pas Néo. Malgré les regards curieux, les moqueries des autres enfants à l'école, Néo a toujours su qu'elle valait plus que son handicap. Élevée par une mère célibataire dans des conditions modestes, elle a fait preuve d'une résilience incroyable. Sa mère, travaillant pour un maigre salaire, a tout donné pour que Néo et son frère puissent réussir. Et Néo a pris cette détermination à cœur, gagnant une bourse pour étudier au Canada. Mais la vie réservait encore à Néo des surprises. Lors d'un voyage aux États-Unis, elle rencontre Garrett Kirchway, un Américain plus âgé, mais avec un cœur immense. Leur rencontre, aussi inattendue qu'émouvante, les a conduits à se marier en 2016. Malgré les doutes de beaucoup sur le fait qu'un homme puisse l'aimer pour ce qu'elle est, Néo et Garrett ont prouvé que l'amour ne se mesure pas aux apparences physiques. Ensemble, ils ont fondé une belle famille avec quatre enfants, dont des jumeaux. Aujourd'hui, Néo partage sa vie sur sa chaîne YouTube, montrant au monde que tout est possible quand on croit en soi. Elle inspire des milliers de personnes à travers ses vidéos, partageant son parcours de femme amputée, de mère, et surtout, de survivante. Chaque jour, elle rappelle à son audience qu'il est possible de surmonter les pires obstacles, avec amour, foi et persévérance. Une histoire comme celle de Néo est la preuve que peu importe les défis auxquels on est confronté, on peut toujours trouver un chemin vers le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada